Christiane ! Oui ! Jeunesse anniversaire ! Oui. Merci, vous êtes trop mignons. Je savais que vous étiez en train de manigrancer quelque chose. Allez, aussi, viens. C'est trop mignon. Allez, viens au ciel. C'est une corolle parce que c'est toi, la queen of the day. C'est pas grand-chose, mais j'espère que ça te fait plaisir. Ça me fait trop plaisir, c'est un brunch d'anniversaire. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un brunch d'anniversaire. Avec une corolle ! Et ciel, t'en me dis quoi de l'anniversaire d'Océane ? Moi, je tenais à te dire que ça m'a mis un temps faux pour organiser ça. Ça me touche trop, c'est trop adorable, je suis trop contente. Tu connais, je suis pas très fort en organisation. Mais si, t'es très fort en organisation. Je sais pas ce que tu disais l'année dernière fois. Mais t'étais fermement pas d'accord avec moi. Dieu merci que j'étais fermement pas d'accord avec toi, parce que t'étais fermement d'accord avec toi-même. Ah oui, attendez, vous avez pas vu, regardez. De base, je voulais les mettre partout par terre, mais vu que c'était de l'hélium, c'est... Ah non, t'as pas fait exprès de les mettre au plafond ? Non, t'as pas fait que ça... Je jure. Oui, je te jure. Mais c'est de l'hélium, c'est évident que ça va au plafond. Pourquoi t'es en train de jouer avec moi ? Est-ce que je te connais, tu crois que je te connais pas, t'es en train de jouer avec mon cerveau ? Comment je suis avec ton cerveau ? Pourquoi tu dis avec peu de moyens ce qu'on peut faire ? Je suis pas en train de jouer avec ton cerveau. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'avoue qu'il y a un cadeau qui reste encore un mystère. Peut-être que faut les mettre sur la table. Peut-être que ça va prendre tout son sens. Tu vois, tu disais que ton gâteau manquait de bougies. Ah ! Ah ! Ah ! T'as été chercher une robe là-bas ? Une clé. Et finalement, les deux cadres. Attends, mais t'as même pas montré. Ça, c'est la robe que j'ai... Une robe que j'ai louée. Et toi, t'es pas petit, la récupérer pour aller où, en fait ? Ben, si. Ah ouais ? Tu vois pas qu'elle matche avec d'autres choses ? Si, c'est vrai. Rouge le bouquet, rouge la robe. C'est pour que tu t'as bu pour bruncher ? Ouah ! Bon, la tenue, elle est... Mais franchement, t'as vraiment l'air d'une queen. Merci. Dans ton petit castle. Avec, à ta table, Knight Ohio. At your service. Nice. Et, Princess Cielimama. Non. Elle parle une langue étrangère en ce moment. Océane. Oui. J'ai quelque chose à te dire. Ce que je vais te demander de faire, c'est de te préparer. Et tu dois faire une valise dans laquelle tu mets des habits, un maillot de bain. Oh ! Pourquoi tu fais oh, tu vois ? Et, euh... Let's go, quoi. Pause. Franchement, est-ce que tu trouves que c'est un anniversaire digne d'une queen comme moi ? Parce que moi, non. Entre le gâteau sur lequel il y a marqué 2023, des invités en pyjama et ma tête pas réveillée, tout ça ne fait pas vraiment rêver. Est-ce que tu connais l'expression « le théâtre est le domaine des apparences » ? Moi, non. Je viens littéralement de la découvrir. Et si tout ça n'était qu'une mise en scène ? Et si les personnes présentes dans cette vidéo se jouaient de moi et qu'en fait, mon anniversaire n'est pas vraiment mon anniversaire ? Et si ma mère ne s'appelait pas Louisa ? Et si j'avais été adoptée ? Après tout, je suis la seule à être blonde dans ma famille, tout le monde est bras. Aaaaaah ! Il y a quatre jours, à la même heure, c'était le matin de Noël. Une occasion de passer du temps avec tes êtres chers et, accessoirement, de leur témoigner de ton amour en leur offrant des cadeaux par milliers. J'ai eu, personnellement, la chance de recevoir quelques cadeaux de Noël de la part de mon bien-aimé. Le seul souci, c'est que je ne comprends rien à leur signification depuis maintenant quatre jours. Pourquoi t'as écrit des trucs derrière ? Je viens de découvrir Louis XIV ? Château de Versailles. Peut-être que c'est un escape game. C'est un escape game ? Ah, tu trouves que c'est très bizarre comme cadeau et que c'est pas justifié que ce soit appelé des cadeaux alors que ça n'a aucun sens. Ouais. Tu es en heure, là ? Ah oui, là, tu es en haut-parleur, ouais. Une bougie, il faut en faire quoi, d'une bougie ? L'allumer. Ah ! Et les verres de champagne, ils servent à quoi ? On va voir du champagne, c'est un escape game. Sur ces photos-là, on peut voir Olivier qui attrape un pigeon. Bon, essaye, t'es prête ? Mais c'est quoi tout ça ? Mais on va où ? Mais c'est quoi tout ça ? Pourquoi t'as plein de choses dans tes bras ? T'as pas besoin de tout ça ! Quand tu sais pas où tu vas, tu prends toujours le nécessaire. C'est vrai. Y'a une voiture devant. Y'a une voiture devant. C'est pour nous ? Ah, ça reste pour toi. Ah ! Bon, essaye, t'es prête ? Oui, je suis prête. On peut y aller ? Oui, on peut y aller, j'ai ma couronne. J'ai trop de champs. On va où ? Je peux pas dire où on va, par contre. J'ai vu que t'avais pris les coupes à champagne. Ben oui, au moins deux, sinon tu veux quoi ? Que je verse le champagne dans les gobelets rouges. Tu veux que je verse le champagne dans le gobelet rouges. Forcément, tu vois, petite coupe de champagne. Tu crois quoi ? Tout était prévu au C.A. Bon, au C.A. ? Oui. Toi, t'aimerais aller ? Ah, où est-ce que j'aimerais aller ? Ben, c'est pas le moment. Y'a pas un endroit où je me dis, ah, j'ai prêt vraiment y aller. À part ça, je t'avais déjà parlé de Versailles, mais je veux pas que tu crois que si je te dis ça, c'est, ah, j'ai trop envie d'aller là-bas, et si on y va pas, je suis encore là-bas. Est-ce que tu forces un peu Versailles ? Mais non, mais excuse-moi, comment ça je force ? Attends, j'espère que... Mais, rien littéralement de casser les verres. Oh, chat de cul. C'est parce que ce que je voulais montrer, c'était que sur la flûte, y'a pas marqué Versailles. C'est pas grave, on va trunquer avec un verre cassé. Je suis menti. Alors, Océane, pour ton anniversaire, j'ai une petite surprise, une diffusion de tes vidéos YouTube de ces trois dernières années. Waouh, le changement ! Ah, t'es même derrière, du coup, là, on te voit les deux à côté. Franchement, je pensais pas que ce serait émouvant, mais c'est émouvant quand même. En plus, je me regarde, je me dis, ah, elle, elle, t'es mignonne, tu vois. J'étais folle, ouais. J'ai honte. Est-ce qu'on a une bouche grosse comme ça ? T'avais des lèvres pulpeuses, hein. C'était pas pulpeuses, c'était, y'avait de la pulpe dedans. Y'avait un coussin d'air. Écoute, André, tu sais quoi ? Et c'est mignon. Et c'est toujours important de voir de là où on vient. Oui. Car ça, on s'améliore comme ça. Oui, tu sais. Qu'est-ce que ça se passe ? Pourquoi ça va vite comme ça ? Elle bug la vidéo ? Non, c'est mon premier montage. C'est mon premier montage. Ah, d'accord, t'as dit pas un bug. Mais tu sais que c'est dingue comment j'ai changé parce que je ne suis plus la même personne. Tu te reconnais pas quand ils te regardent ? Non. Je vois là où je voulais en finir. J'ai dit à tes cheveux, ils étaient... Roulés, roulés. On avait fait exprès de fermer les rideaux, c'est là. Ah, non. J'ai vu. Ça peut être de très belles bâtisses. Je sais même pas où ils vont... Est-ce que je viens de voir aussi une petite banlieue juste à côté ? Non, c'est heureux. C'est le moment de le savoir. J'avais trouvé. Tu avais trouvé quoi ? Je savais qu'on allait là. C'est où, là ? J'ai trouvé la surprise. Il y a marqué les Erelchart. J'ai trouvé la saille. Ah, tu savais ? J'ai trouvé la surprise. Vas-y, je t'en prie. Bienvenue à vous. Bonjour. Bienvenue au Grand Centre Ronde. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre les places. Allez. Franchement, je suis trop contente. Je pensais que ce serait ça, mais je me suis dit, ça va pas être ça quand même. Mais c'est ça, en fait. C'est trop mignon. Il y a beaucoup de gens qui l'ont goûté. Pourquoi s'en priver ? Mais wow ! Ah non, mais c'est beaucoup trop beau. C'est beau, hein ? C'est beaucoup trop beau. C'est bien, mais une simple visite au château de Berthet. 20 étoiles. 20 étoiles, voilà. Ah, l'indicace. Big boss. 25 avec les étoiles dans les yeux. Positol. Vous êtes ici dans le dernier bâtiment qui est à l'intérieur, dans l'enceinte du château de Versailles, avec un accès directement dans les jardins. Wow ! Le château est juste à droite. Ah, donc il est juste là. Ok. On va faire un petit tour. Bah oui, on prend la voiture, la petite voiture. Je crois, je ne sais pas. Regarde, petite vague. À 3, 2, 1... Non, mais cette vague, elle est un peu trop... Mais... Là, tu mets juste la pression pour tes prochains anniversaires. Qu'est-ce que je vais te proposer ? Chacun ses talents, hein ? Je suis trop content. En plus, tu savais que je me souhaitais aller au château de Versailles. Et quand j'ai lu les indices, j'ai dit, bon, ça sent quand même le château de Versailles. Moi, s'il y a quelque chose qui m'a bien embêté, c'est le fait que tu aies posté ton TikTok et du coup, tout le monde... Tout le monde a dit, château de Versailles. Château de Versailles, what the fuck ? Château de Versailles, obviously, est-ce que j'ai dit ? Non, mais j'avais trouvé avant, tu m'as dit, ouvre les cadres. J'ai vu Louis XIV. Donc, Louis XIV, tu rajoutes à ça, en dessous des coupes de champagne que tu m'avais offert, tu y avait marqué, Flutte Versailles. C'est toi, tu m'as dit, regarde tout, tu m'as fait même allumer une bougie. En fait, la bougie, elle était... Si tu l'avais allumée le jour de Noël, elle aurait fondu aujourd'hui. Et elle était censée révéler quelque chose ? Non, c'était un sablier, quoi. Comment t'as pensé au château de Versailles ? Pourquoi t'as décidé de m'offrir le château de Versailles ? Est-ce que tu veux la vraie version ou la fausse version ? La vraie. Écoute, je vais te donner une version. Ok, je décide si c'est la vraie ou la fausse. Oui. J'ai pris quelques-unes de tes connaissances et j'ai fait un meeting d'urgence pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait t'offrir pour ton anniversaire. Le truc, c'est que ces connaissances ont mis du temps avant d'arriver à l'endroit de rendez-vous, donc j'étais tout seul. Du coup, j'ai demandé au barman, sers-moi un petit truc corsé. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai dit, ben j'attends que les gens viennent. Il m'a dit, t'as pensé au château de Versailles ? Donc si on est ici, c'est grâce au barman ? Oui. Non, je ne veux pas te croire, c'est vrai. C'est la vraie version. Le fait de savoir que c'est une personne aléatoire qui n'a rien à voir avec notre vie, qui a eu l'idée d'arriver ici, tu vois ? Ouais, mais regarde, s'il y a quelqu'un qui venait et qui me disait, ouais, vous devez vraiment visiter le 7-7, tu crois que je dirais, oh ouais, let's go. C'est un sacré sapin. C'est un sacré sapin. Le boutique, il est beau, mais il se va, tu vois. Il a perdu la compète, là. C'est beau. Et tout fait vite, t'as arrêté le sapin. Alors, c'est notre fleuriste qui a fait le sapin. Merci. Ah ouais, elle, en fait, chaque année, elle essaye de faire le meilleur sapin du... Elle s'est fait battre. Donc vous avez la suite 103, suite Necker, qui sont les anciens appartements du ministre. Oh non. Bonjour. Merci. Merci. Vous avez aussi votre propre sapin. Ah là, pour le coup. Là, je suis choquée. Ah, au rayon, quand je lui ai envoyé les photos, qu'est-ce qu'il m'a envoyé ? Ils nous ont offert ça ? On le prend. Mais tu penses qu'ils nous l'ont offert ? Bien sûr. Tout, tout, tout. Et puis finalement, regarde, une petite bouteille de champagne. Regarde, regarde, regarde. Pam. Marie-Antoinette. Oh, girl. Elle était vraiment pas jolie. Je veux quoi, toi ? Non, tu peux pas dire ça. Je suis convaincue que son esprit est encore ici, Olivier. Tu ne peux pas dire ça. Pardon, Marie-Antoinette. Non. J'apprécie absolument votre regard à ta nouvelle révolution de cette planète autour du soleil. Ta santé. C'est la meilleure expérience de toute ma life. Et j'ai voyagé. Et j'ai vécu des choses. Et on en a vu des hôtels de luxe. Mais là, c'était pas pareil. C'est chargé d'histoire. C'est trop beau. T'as l'impression que t'es dans un autre univers, on dirait Disney, mais en x 20 000, tu vois. Pour quelqu'un qui ne mange plus de sucre, t'as dégommé le bail. Mais c'était délicieux. Donc là, on s'apprête à aller visiter le château de Versailles en petite visite privilégiée. Et c'est une grande chance. Bon, mon amour. Oui. Je pense qu'il est temps de me faire confiance et que maintenant, tu vas devoir me laisser conduire. Mais pourquoi ? La dernière fois que t'as conduit, c'était un Punta Cana. On s'est retrouvés comme ça. C'était un buggy. C'était un buggy. Là, on est sur une voiture de golf. Je pense que je devrais arriver à gérer. Tu ne peux pas nous taper la honte dans le château de Versailles. Tu peux compter sur moi. Je vais essayer de faire honneur à Marie-Antoinette. Ok ? Vas-y, vas-y, vas-y. Honneur à Marie-Antoinette. Tu crois, je ne sais pas quand tu regardes. Petite vague. A 3, 2, 1... Non, mais cette vague, elle est un peu trop... Mais... Il y a des gens qui sont totalement sobres ou conduisent comme moi. Je veux dire, ce n'est pas comme si on était sur un coucher de soleil à Versailles. Il n'y a personne de sobre qui conduit comme toi. Surtout avec une voiture à 5 kmh. C'est bon, ça va. Je le gère. De toute façon, ça se voit, tu vas conduire reckless. Tu vas m'aider ? Non, je ne vais pas t'aider à conduire comme ça. Moi, je conduis de manière attentionnée. Et comment ils disent ? Attends, ne pas être surpris, ne pas surprendre. Je vais conduire comme je canne. Sans réfléchir. Attends, je vais essayer de bien lui garder. Vas-y, essaye de bien lui garder. On va partir au bout là-bas. C'est dans la moyenne. On est dans la moyenne. Franchement, Océane, ton créneau est... Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Oui, bon, écoute, je n'ai pas mon permis encore. Elle est à la clé ? Oui, elle est là. Let's go. Donc, regarde, là, tu as tout le monde qui est en train de partir, tu vois, de quitter le château. Et nous, on va y avoir accès par cette porte. Ouh, mes privilégiés. Comme si tu étais une aristocrate. Elle est où ta couronne ? Oh, là, j'ai oublié. Elle est au château. J'ai oublié ma couronne au château. Ils n'ont pas attendu Instagram pour être égocentrique, ces gens. Ah non, ils m'ont des selfies à tout voir. Regarde mon mur. Tu sais peindre ça, toi ? Franchement, donne-moi des pinceaux. Moi, je peins ça au calme. J'ai vu ta petite barque sur l'océan, ce n'était pas vraiment ça. Tu sais pas, c'est comme ça ? C'est prêt, je peux essayer, je peux essayer. Vas-y, montre, t'es passe. Je n'aurais pas envie de leur faire de l'ombre. Ah. Je n'aurais pas envie de faire de l'ombre à leur prestation. Ils sont rémunérés pour ça, moi, pas. Voilà, ils sont partis. Non, ils reviennent. Joyeux anniversaire ! Tu pleures ? C'est pas très bien, je suis contente. Non, mais c'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de joie. Franchement, je suis très forte. Grosse compétition pour ton futur anniversaire. C'est toi qui as fait ça ? Bien sûr, tu crois que c'est qui ? Ah, mais c'est toi. Bon, Océane, vu qu'on ne peut pas allumer de bougies, on va faire semblant, mais on va quand même te chanter. Joyeux anniversaire ! Je vous remercie beaucoup d'avoir donné le trajet et le déguste tout. Bisous ! Merci beaucoup, je vous aime trop fort. Je n'ose pas porter ma couronne. Porte ta couronne ! Océane, tu portes ta couronne ! Elle m'a coûté 5 euros ! Oh, c'est des recettes, c'est un livre de recettes. Pour essayer de refaire les recettes de Valence du Café. C'est un peu challenging. Bonne chance ! Bonne chance ! Donc tu vois, moi, en tant que roi, j'ai des verres différents. C'est certain ! Des tiens en tant que reine. Ouais ! Non mais incroyable, c'est ce que je me disais. Le tiens, il est petit comme ça, un petit blob rouge. Et moi, j'en ai un élégant et doré. Moi, c'est parce que je bois le sang des ennemis que j'ai achevé lors de nos combats. Voilà, et moi, c'est pour la délicatesse, le côté fabuleux de la reine. Donc il faut savoir qu'on est seulement éclairé que par cette bougie. C'est trop sexy, j'adore. Moi, je suis passionnée des bougies. Allez, let's dig it ! Allez, tchin tchin ! Je chasse souvent les pigeons. D'accord, c'est vrai. Tu vas me dire que la photo que tu as prise était en référence à la chasse ? Bien sûr, c'est... Il montre le cadeau ici. Ok, je te montre le cadeau. Elle dit quoi, la carrière ? Joyeux anniversaire Océane. Waouh ! C'est trop mignon. Et tu vois pas ce cadre à quoi il te fait penser ? Bah si, au cadre qu'on a vu au musée. Enfin, dans le château de Versailles. Autre que... Tes cadeaux de pigeons ? Merci ! Moi et mon amour. À ce stade, j'ai envie de te remercier. Merci, Louis-Louis-Louis-Louis-Louis. Que ferais-je pour avoir un français soutenu ? Que ferais-je sans toi ? Non. Que ferais-je sans moi ? Que ferais-je sans nous ? Ouh ! Bon, Océane, pour terminer cette soirée extraordinaire, Que dirais-tu d'aller au bassin de Versailles ? Défoncer sa mère. Moi aussi. Mais tu sais quoi ? Meilleur défonce. Je préfère être défoncé comme ça au château de Versailles plutôt qu'être défoncé comme ça chez moi en rentrant une soirée du rasset. J'espère que t'as pas mis rez-de-chaussée. Tu me dis qu'on fait un stop au rez-de-chaussée, on est là. Les gens, ils rentrent et on est là. Bien le bon soirée ! Il est minuit ! Attends, c'est ça le bassin ? J'en ai fait des spas. Oui. Mais celui-là, là c'est quelque chose. Là, là on m'impressionne. Là on me drague. Là, on me drague. Mais c'est moi qui te drague. Pourquoi tu dis on ? Bon, là tu me dragues, là. Là tu me dragues. Mais c'est froid ou c'est chaud ? Bah c'est tiède. Bon, vas-y, j'arrive. Moi j'hésite entre les deux extrêmes. Parce que je me dis, soit c'est un leurre qui est infirmière, qui connaît super bien, etc. Et du coup, ce serait ultra facile de nous berner parce qu'elle connaît bien. Soit toi aussi. Parce que l'affect c'était jeune, c'était un peu dur et tout. Je pense que c'est pas toi la maman. Après ça existe les mamans. Je sais, mais justement je me dis, est-ce que tu n'es pas là justement pour attendrir notre cœur ? Et il ne peut y avoir qu'un seul collier, Viviane Westwood, sur ce plateau. C'est énorme ça ! C'est pour ça qu'elle veut la faire partir. Arrête de chercher des prétextes ! Dis juste ça !